Commençons d'abord avec l'chaïm, la fête de Sukkot. L'chaïm, l'chaïm, qu'on ait la joie, qu'on ait la vie, la vie pleine de joie, pleine de simcha, pleine de mitzvot, pleine de bonnes raisons pour la joie. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir une meilleure raison ? Juste de célébrer la fête et surtout célébrer tous ensemble dans l'année de Haakel avec ma chère Rebet Amikdash. Donc l'chaïm, l'chaïm. En réalité, on devrait chanter et danser maintenant. Mais le programme ne permet pas exactement de chanter. Alors je vous invite, mes chers amis et amis, chantez chez vous, dansez, participez dans les danses de Sukkot. Sukkot, zman simchatenu. Le temps de notre réjouissement. Particulièrement à Sukkot, la fête, la célébration, la cérémonie qui s'appelle Simchat Bet HaShu'eava. La célébration du puisage d'eau. De quoi il s'agit ? Eh bien, dans le temps de Bet Amikdash, les Lévis et les Kohanims tiraient de l'eau du ruisseau au Chiloach. Et elle avait versé sur l'hôtel. Lors d'une cérémonie particulière. Arrivés au Bet Amikdash, ils furent accompagnés de joyissons, de trompettes. Les nuits de Sukkot ont été consacrées à la fête avec de la musique, des danses et des chants. La joie était si grande que la camarade de nous dire Michel, Laura, Simchazou, Laura, Simchamiamar. Celui qui n'a pas participé, celui qui n'a pas vu cette grande joie, n'a jamais vu une célébration dans sa vie, n'a jamais vu une fête comme celle-là. Aujourd'hui, malgré le fait qu'à l'instant même, nous n'avons toujours pas le temps, on espère qu'on l'aura bientôt, ou tout de suite d'ailleurs. Mais pour l'instant, la joie doit être là. Et pour cela, nous dansons dans les rues, toutes les nuits, toute la nuit, vous pouvez dans la journée, la célébration était dans le Bet Amikdash, durant la nuit, alors dans toute la nuit, nous dansons. Mais c'est quoi cette joie ? Quel rapport entre cette joie avec l'eau, la célébration du puisage d'eau ? Eh bien, il y a une différence entre ce qui a habituellement été versé sur l'autel le vin, et à ce côté l'eau. La différence entre le vin et l'eau, le vin représente un bon goût. Il y a une bracha particulière qu'on fait, boripriak geffen, pas comme le jus habituel qu'on fait, jus shakol. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine joie qui vient avec. Donc, ça représente tam, le goût, mais tam aussi veut dire raison. Ça veut dire que goût et raison sont synonymes, et d'ailleurs, se complètent. Quand nous avons, quand nous comprenons la raison pourquoi nous faisons quelque chose, ça nous donne le goût, ça nous donne l'envie d'en faire plus. Et ça nous amène une satisfaction, une joie très profonde. Je comprends le bien qui viendra de cette action que j'ai faite. Donc, servir à Kadosh Baruch Hu à travers le vin représente servir Dieu avec raison, avec compréhension. Mais il y a aussi une autre manière, l'eau. L'eau qui représente Kabbalat Ol, accepter le joug. Agir, pas puisqu'on comprend le raisonnement, mais puisque Dieu nous a dit de faire, on agit. On accepte l'ordre tel quel. Et intéressant, l'Allah nous dit, quand on voit de l'eau qui n'a pas de goût, disons si on prend un peu d'eau pour pouvoir avaler une pilule avec. Il ne faut pas faire de bracha, charakol ni hebidvaro. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de plaisir. Quand est-ce qu'on fait charakol sur l'eau sans goût ? Quand on a soif. Quand on est assoiffé, alors, cette soif qui est maintenant assaisie par l'eau, ça nous donne un goût extraordinaire, supérieur même au goût du vin. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on est assoiffé. Viens Soukhot, il nous dit, que malgré qu'habituellement, agir sans raison, on n'a pas le même goût, mais quand on est assoiffé à l'attachement à Kadosh Baruch Hu, quand on est assoiffé à vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, là, le service de Dieu sans goût, sans compréhension, on met tout simplement, Dieu, tu demandes, j'agis. Tu ordonnes, je fais, puisque je veux me rapprocher de toi. Ceci amène un goût extraordinaire et une joie tellement intense que ça se traduit en danse, en chant, en mouvement, que le corps entier est soulevé par cela. Ça, c'est Simchat Betasheyeva. Durant la fête de Soukhot, on est tellement impliqué dans les mitzvot, la soukha autour de nous, les dalles de Mimim, les dalles, les trocs, toute notre entité, toute notre identité chante et danse, tout simplement par le fait de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alors, mes chers amis, sortez dans les rues, dansez, chantez, et ensemble, nous allons arriver à chanter dans les rues de Yerushalayim avec Mashiach, aujourd'hui même, Chak Sameach. Sous-titrage Société Radio-Canada